Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue de palettes, plus exactement de deux palettes Je vais vous parler aujourd'hui de Bobbi Brown, de ses fards à paupières Donc à la base je voulais faire une revue uniquement sur la Opal S&G qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois fin 2021 Et que j'avais acheté pendant les soldes et puis comme j'ai acheté une deuxième palette pendant les soldes Je me suis dit que du coup autant faire une vidéo également sur cette palette là, comme ça ce sera un peu plus complet Alors on va commencer tout de suite par les tarifs, donc la Opal S&G qui est cette palette-ci Donc ce petit format là qui se présente sous la forme de 8 fards à paupières Qui font à chaque fois 1,98 grammes chacun et vendu au prix de 39,90€ chez Sephora Donc actuellement elle est à 30% avec les soldes, je ne sais pas jusqu'à quand on continue les soldes En tout cas voilà, elle est un petit peu moins chère Et vous avez la deuxième palette que j'ai acheté qui était également soldée Qui est la palette The Essential Multicolor Eyeshadow Palette Et c'est la Midnight Orchid 3 qui se présente comme ceci Donc c'est une palette avec 5 fards à paupières Qui sont de 1,17 grammes et 1,13 grammes Ça dépend un petit peu des tailles, vous le verrez après quand je vous montrerai Cette palette là donc de 5 fards est vendue au prix de 43,50€ en prix de base Et en solde j'ai eu à moins 50% à 21,75€ Ce qui est pour ça que je l'ai prise puisque ça valait le coup Donc je vais commencer par parler rapidement de celle-ci Puisque celle-ci n'est pas une nouveauté Et ensuite on va se concentrer un peu plus sur celle-là Où il y a plus de fards et qui est un peu plus récente Voilà, alors là Midnight Orchid Donc c'est la volume 3 Il y a 5 volumes je crois Je ne suis pas sûre En tout cas il y a d'autres déclinaisons De ce format de palette qui sont trouvables chez Sephora Donc celui-ci est vendu 43,50€ Donc c'est assez cher C'est pour ça que j'ai attendu qu'il y ait des promotions pour l'acheter Parce que c'est quand même pas donné A l'intérieur vous avez un miroir et vous avez les 5 fards à paupières qui se présentent comme ceci Donc là on est dans une déclinaison de fards dans les tons violines Violets, champagne, etc, rosés Voilà, c'est un petit peu, vous l'aurez compris, autour de l'orchidée on va dire Vous avez donc un très gros fard qui est ici Qui fait quasiment 2 grammes Et ceux-là font 1,13 je crois Grave, quelque chose comme ça Donc c'est un peu plus petit Mais ça reste quand même des fards de plutôt grande quantité on va dire Donc au niveau des fards à paupières Donc vous avez une touche lumière qui est beige mat comme ceci Voilà, je vais vous faire des swatchs très rapidement Comme il y a 5 fards, ça doit aller assez vite Vous avez 3 fards irisés Donc surtout ceux-là qui sont assez métallisés Donc et qui sont clairs Donc un petit peu nacrés Voilà, donc ils sont assez proches Vous avez un taupe et un champagne Je dirais au niveau des couleurs Voilà Je ne sais pas si vous allez voir le taupe qui est ici Le taupe pardon et le champagne Et vous avez cette couleur-là Qui est entre le satiné et le mat Donc vous voyez, elle est un peu brillante Mais elle n'est pas non plus irisée Donc voilà à quoi elle ressemble Alors vous avez le nom des fards qui est derrière Mais je ne vous l'essaye pas spécifiquement Ça va plus vite Et ce fard-là qui est un violine très foncé Mat Donc il ressemble à ceci Voilà, donc celui-ci est vraiment très 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 mat Il est très très proche du noir du coup Il est assez foncé Donc je vais essuyer mes mains Parce que sinon je vais en mettre partout Donc voilà pour les couleurs Qui composent cette palette Comme vous pouvez le voir C'est quand même une palette Qui est assez classique Certes axée autour du violet Et qui sera parfaite Pour les iris plutôt claires Comme les miens par exemple Qui sont verts Ça va très très bien avec Ou avec les iris bleus Ça ira hyper bien également Après si vous avez les yeux marrons Ou noirs Honnêtement Ça peut très bien aller aussi Après ça met un petit peu plus en valeur On va dire les yeux qui sont plutôt clairs Mais voilà Ne vous arrêtez pas à ça Si cette palette vous plaît Donc voilà au niveau Au niveau de la composition Au niveau de l'application des fards De la tenue Etc J'ai trouvé que les fards Étaient très bien Pour les deux métallisés Ceux là sont assez crémeux Se prélèvent bien Que ce soit au doigt Ou au pinceau Et on peut bien les appliquer Uniformément Et ils sont assez lumineux Assez pigmentés C'est très joli Voilà ils sont très jolis Pour le fard mat Il fait pas trop de chutes Ça va à ce niveau là Par contre il fait Je trouve un petit peu des marques Quand on l'applique Au pinceau Ou au doigt J'ai pas essayé Parce que c'est comme un fard très foncé Mais il fait quelques marques Etc Il est un peu difficile à travailler Je trouve que bon Il est peut-être un petit peu sec On va dire Je sais pas Il est difficile à prélever Et du coup c'est vrai Que c'est pas simple Simple à travailler Au niveau de ce fard là Je trouve que malheureusement On retrouve pas Vraiment de l'éclat qu'on a Quand on prélève avec le doigt On a pas vraiment la lumière Etc Les reflets qu'il peut avoir Qui sont un petit peu rosés Un peu plus clairs Dorés On le retrouve pas trop Il est un petit peu fade Je trouve A mon goût Voilà Et la touche lumière Alors Elle est très bien pour ma carnation Elle est assez claire Malheureusement Elle est pas assez pigmentée Je trouve pour moi Et ça fait trop transparent Sur les yeux Pour moi Elle est trop transparente Je suis obligée d'en appliquer une tonne Pour que ça se voit un tout petit peu Donc voilà Au niveau de la tenue des fards J'ai rien à dire Puisqu'appliqué avec une base Ça a très très bien tenu Donc honnêtement Ça se passe bien Après en termes d'harmonie De couleurs Etc On reste bien évidemment Autour soit du smoky Soit des couleurs un peu plus claires Un maquillage un peu plus On va dire Deux jours Si on va chercher Les couleurs plus claires De la palette Donc ça reste quand même Assez classique En soi Comme harmonie Voilà C'est une palette Qui est assez petite Donc voilà Elle tient dans la main Donc on peut l'emmener facilement Au voyage Il y a à peu près tout ce qu'il faut Vous avez un fard très foncé Vous avez un fard violet Un petit peu de transition Et des fards métallisés Elle peut être considérée Comme une palette go-to Parce qu'il y a tout ce qu'il faut Mais c'est pas pour moi The palette à avoir Spécifiquement Et honnêtement Pour 43 euros Ça accorde En prix bien évidemment Sans réduction Je trouve que c'est très cher Pour ça Les fards sont bien Mais sans plus Honnêtement Voilà Les trois fards Qui ne sont pas Les deux fards métallisés Pardon Les trois fards ici Violet Et ces trois là Sont très facilement Enfin On peut s'en On peut comment dire S'en dispenser très facilement Les deux vraiment intéressants Ce sont ceux là Et on peut trouver Des Dupayeur Donc c'est pas une palette Qui est pour moi Hyper essentielle à avoir Donc je voulais tester La marque Bobby Brown Si j'avais commencé Par cette palette là J'aurais probablement Rien acheté d'autre Parce que c'est pas oufissime Voilà Et c'est très cher Surtout pour ce que c'est On va passer à la palette Opalison Dream Donc le packaging Est comme ceci Donc packaging cartonné La composition de la palette Donc à l'intérieur Vous avez 8 fards à paupières Donc elle se présente Dans un packaging cartonné Comme ceci Donc je vous ai dit Donc quasiment 2 grammes Pour chaque fard Donc c'est quand même Des gros fards On a beaucoup de quantité A l'intérieur Vous avez 4 fards métalliques Donc irisé Fini irisé Métallisé Et vous avez Ensuite 1, 2, 3, 4 Du coup Fards Qui sont Mat Voilà Je vais y arriver A l'intérieur Donc vous avez Un miroir Qui se présente Comme ceci Que vous pouvez enlever Donc ça c'est plutôt pas mal Donc vous voyez Vous pouvez tirer En fait ici Et enlever le miroir Donc je vais vous montrer Hop Voilà Comme ça vous avez Le miroir qui est là D'ailleurs je vais le retirer Pour la vidéo Comme ça ça va être Ce que je vais vous ouvrir Et à l'intérieur Donc vous avez La palette Donc ça c'est plutôt pas mal Pour retirer le miroir Si vous voulez pas l'emmener Ou pas le garder Pareil la palette Est beaucoup moins lourde Comme ça Donc ça peut être sympa aussi Pourquoi pas C'est la première fois Que je vois ça dans une palette Donc moi ça me choque pas plus que ça Donc cette palette là De 8 fards Est vendue à 39,90€ Elle est moins chère Que la petite palette Que je vous ai présentée avant Alors qu'il y a plus de fards Bon j'ai pas trop compris Pourquoi cette différence de prix Mais bon bref Peut-être que le packaging Est plus cher ici à produire Là on a vraiment que sur du carton Bon on verra Donc je reprends A l'intérieur Vous avez 8 fards à poker Donc vous avez des couleurs Qui sont quand même assez Claires Assez portable Pour tous les jours A part ce violet Qui est un peu plus foncé Et un peu plus sex-centrique On va dire Mais ça reste quand même Pas foufou quoi On est vraiment sur une Colorimétrie assez basique Voilà Alors après Si je cherchais pas Une colorimétrie de malade Avec des couleurs de fou Clairement moi je voulais Quelque chose d'assez portable Pour tous les jours Surtout que c'est des fards Qui coûtent assez cher Donc je voulais pouvoir Les utiliser assez régulièrement Donc ça ça me dérange pas Au niveau de la touche lumière Donc on arrive ici Alors je sais pas si c'est la même Que dans la petite palette Je vais regarder les noms Non ce n'est pas les mêmes Là c'est pale cream Et là vous avez cream Alors peut-être que c'est Un peu près la même chose Ou la même base Je sais pas Donc le fard touche lumière Est comme ceci Honnêtement Je vais pas vous mentir Il est très transparent Il est exactement pareil Que dans la première palette Qu'on a pu regarder Juste avant C'est pas top Il faut en mettre des tonnes Pour avoir un semblant De pigmentation Voilà pas terrible terrible C'est dommage Parce que la couleur Me convenait bien Et elle était assez claire Pour moi Mais non malheureusement Ça n'est pas assez pigmenté Ensuite au niveau des fards mat On a ce rose ici Qui fait un excellent Fard de transition Et ce orange là Parait qu'il peut faire Un excellent transition Celui-ci est un peu plus foncé Si vous faites un smoky Pour pas avec ça Ça peut servir aussi De fard de transition Pourquoi pas Les couleurs sont pas trop mal Elles sont pas trop foncées On est sur des fards mat Alors ils se font pas de chute Ils sont faciles à prélever Par contre Ça manque un petit peu De pigmentation également Après ça dépend des fards Celui-ci est un peu plus foncé Il se voit mieux Celui-là et celui-là Sont quand même assez discrets Voilà Au niveau des fards irisés Alors les fards irisés Comme pour la précédente palette Je les trouve beaucoup mieux Que les fards mat Je trouve qu'on les voit Beaucoup plus Qui sont beaucoup plus intenses Donc je vais vous les swatcher Donc là j'ai un taupe Qui ressemble pas mal aussi A celui qui est dans l'autre palette Et là j'ai un Un espèce de pêche irisé Voilà Je sais pas si vous allez voir Les couleurs Je vais regarder le nom de la couleur Pour voir si c'est la même Parce que j'avoue Je l'ai pas du tout regardé Non ce n'est pas les mêmes couleurs Je regarde On sait jamais Des fois c'est la même couleur Mais ça ressemble quand même pas mal Honnêtement Ça ressemble pas mal Et vous avez également Ce fard là Qui est irisé Qui ressemble pas mal Au premier fard Qu'on a testé C'est un petit peu Un mélange entre les deux Honnêtement Voilà vous avez Peche, taupe Et une espèce de cuivrée On va dire Donc un mélange Un petit peu entre ces deux là Je trouve Voilà Donc ils sont plutôt pas mal Ceux-là se prêlent bien Ils sont crémeux La texture est agréable A travailler Ils se fondent bien Ils se mélangent bien Ils s'estompent bien Donc ça c'est pas un souci Et on arrive sur ce fard là Qui est un peu plus foncé Que je trouve un peu plus difficile A travailler Donc on est sur une texture mat Mais un petit peu satinée Vous avez des reflets Un petit peu comme le violet Rose violacé Là que je vous ai montré Juste avant Donc il est comme ça Mais vous voyez Quand on le prélève Malheureusement Enfin quand on l'applique pardon Malheureusement Je trouve que ça ressort pas très bien Et qu'il a tendance Un petit peu à faire des tâches Comme le plus foncé Qu'il y avait dans la précédente palette Ça c'est un peu dommage Ils marquent pas très bien Voilà il manque un petit peu De pigmentation je dirais Au niveau de la tenue des fards Pareil rien à dire Comme pour la précédente Ça fonctionne très bien Avec une base J'ai pas de problème Ils font pas trop trop de chutes Donc ça j'ai pas de soucis non plus Donc ça va plutôt bien Le seul petit bémol C'est au niveau des fards mat Je trouve qu'il manque de pigmentation Ça reste très très clair Très fade Il faut en appliquer beaucoup Pour avoir un certain nombre de pigmentation Le fard ici Il se travaille très difficilement Il fait des traces Ouais c'est pas oufissime Honnêtement c'est pas oufissime Pour moi c'est pas une palette Qui se veut Comment dire Qui est complète Il y a certes une touche lumière Et certes un fard très foncé Mais ça Ça manque de pigmentation On le voit pas Celui-ci pareil Il manque de pigmentation Et il fait des marques Il est pas hyper foncé J'ai essayé de le mettre en liner Enfin mettre beaucoup C'est compliqué à travailler Il s'applique pas très bien Donc ouais je suis pas Je suis pas hyper Hyper emballée par ces fards là Je pense que vous l'aurez compris Que ce soit par cette palette là Ou la petite palette Je trouve qu'on est à peu près Sur la même qualité Voilà clairement On est sur la même qualité On est sur des fards irisés Qui sont de bonne qualité Qui sont pas non plus oufissimes Honnêtement j'ai vu des fards irisés Qui sont bien mieux Chez Natacha Denona Chez Huda Beauty Ou encore Chez Anastasia Bévoli Je sais plus si je l'ai dit Bref Chez ces trois marques là en tout cas Là on est pas sur un truc de malade Pour moi c'est une qualité Qui est proche de Urban Decay Honnêtement Et encore Il y a des fards Match Urban Decay Qui sont mieux que ça Donc je dis pas que Urban Decay c'est une mauvaise marque Je dis juste que Urban Decay c'est une marque On va dire plutôt Drugstore plus On va dire C'est pas une marque de luxe Bobby Brown je pense Est plus assimilée A une marque de luxe Dites moi si je me trompe Dans les commentaires Je trouve que c'est très cher Pour une qualité Pas oufissime Cette palette là Je rappelle Elle est à 39,90€ Et une palette Naked De chez Urban Decay Où on a 12 fards Là on en a 8 Certes Qui sont plus gros On est à 50€ je crois 49€ Je crois 49€ Donc on a 10€ de plus Et on a une toute autre qualité Et surtout Cette palette là Qui est à 43,50€ Voilà Ça il n'y a pas photo Chez Urban Decay Vous avez quelque chose D'un tout petit peu plus cher De bien meilleur Voir aussi bien Aussi bien Voir moins meilleur T'es pas bien non plus Tout Tout est mal Mais ouais Je trouve que c'est pas extraordinaire Honnêtement Je m'attendais à mieux Je suis un peu déçue Voilà clairement Je suis contente D'avoir pu acheter Ces palettes du coup En solde Parce que franchement Si j'avais acheté Celle-ci plein pot J'aurais été un peu dégoûtée Voilà Après c'est pas des mauvais Palettes Si vous êtes débutant Etc Je pense que c'est des palettes Qui pourront vous convenir Parce que c'est pas des fards Qui sont très pigmentés Et du coup Vous pourriez revenir Plusieurs fois Et vous avez moins tendance A faire des erreurs Et en appliquer trop Avec ce genre de palettes Donc ça c'est plutôt pas mal Si vous êtes débutant Mais après Si comme moi Vous vous maquillez Depuis des années Et que vous cherchez Des choses assez pigmentées Vous allez être un petit peu déçue Voilà clairement C'est pas des palettes Que je vous recommande Vraiment Voilà Pas du tout d'ailleurs Voilà A moitié prix Pourquoi pas Même celle-ci A 21,75€ Je trouve que c'est pas donné Quand même Pour ce que c'est Donc n'allez surtout pas L'acheter à 43,50€ Honnêtement Ça n'en vaut pas la peine Voilà Je crois que j'ai à peu près Fait le tour Si vous avez des questions Par rapport aux palettes N'hésitez pas à me demander Dans les commentaires Voilà J'ai essayé d'être Le plus honnête possible Vous l'aurez compris Que Bobby Brown Je vais pas réessayer Tout de suite En tout cas là Comme ça C'est pas un premier test Qui m'a vraiment Plus Voilà Convaincue Donc on verra par la suite Si je me laisse tenter Plus tard Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu A bientôt Sous-titrage ST' 501